Oh, hé, hé ! OMG Fan Tv, bonsoir à tous chers abonnés j'espère que vous allez bien à l'actualité du Paris Saint-Germain je pense que vous allez bien nous allons évidemment parler de la prochaine et quatrième confrontation des deux tacticiens allemands j'ai nommé Thomas Tourelle pour le Paris Saint-Germain et Julia Nagelsmann pour le RB Leipzig Petite rétrospection quant à leurs relations car oui les deux hommes ont un historique notamment au sein du fc hausbourg où nagelsmann a débuté en tant que joueur puis prématurément a dû mettre un terme à sa jeune carrière de deux joueurs suite à une blessure grave aux ménisques il est ensuite devenu adjoint de thomas tourelle thomas tourelle a été oui a joué un rôle déterminant quant à son choix de carrière nagelsmann a été le plus jeune entraîneur de bouddhose liga tout simplement à l'âge de 28 ans aujourd'hui il en a 33 et au cours de cette jeune carrière au sein du hoffenheim il a été confronté à thomas tourelle à trois reprises le coach actuel du paris saint germain on est sorti oui gagnant avec notamment deux victoires et un match nul inutile de vous dire que nagelsmann aura des choses à prouver demain soir pour parler d'un autre acteur qui oui aura des choses à prouver je parle bien évidemment de notre titi parisien christopher nkunku qui est passé d'un statut de remplacer au paris saint germain un statut de titulaire en puissance au rb leipzig il réalise une belle saison avec cinq buts oui et notamment plus de 2,2 34 titularisation il est clairement le joueur le plus utilisé par le tacticien allemand on va parler d'un de ses coéquipiers qui a oui qui a retenu mon attention je parle notamment de l'international autrichien marcel sabidzer auteur d'un externe du pied en avant dernière passe exceptionnelle face aux espagnols dernièrement l'atlético madrid c'était c'était tout simplement exceptionnel il faudra se méfier de deux joueurs qui me fait penser à verrati tout simplement qu'on n'aura pas demain oui il est très bon dans notre jeu à l'instar de ses coéquipiers est très actif très mobile donc oui nous devons se méfier de ce joueur je vais enfin parler d'un autre oui d'un autre allemand mais en réalité c'est un futur international français dayo upamecano il a eu une pluie dithyrambique ces derniers temps concernant sa dernière prestation notamment qu'est ce qu'il est il est défenseur central sentinelle parce que il sait jouer les deux clairement et vous savez que le milieu de terrain est un secteur que que j'affectionne énormément et ce joueur est tout simplement je pense qu'il ferait une grande carrière tout simplement il faut s'en méfier 21 ans déterminé à marquer le coup face au comme il l'a dit au plus grand club français nous allons bien évidemment parler de la composition maintenant des rouges et bleus avec pour débuter sa jo rico international espagnol très très bon gardien dans les buts parce que navas est forfait donc oui oui c'est c'est le joueur que donc que je mettrais un bien évidemment il n'y a pas de suspense on va passer sur le couloir droit en tant que latéral qui l'occuper r pas mal critiqué mais pour moi sur ses 20 derniers mois 20 derniers mois c'est tout simplement le la meilleure solution en tant qu'arrière droit même quand meunier était là pour moi il n'y avait pas photo entre ces deux joueurs je vais basculer sur le côté gauche avec le latéral roi de bernat qui a un peu de mal en ce qui concerne sa fitness mais encore une fois il ya je pense pas qu'il y ait d'hésitation quant à ce choix parce que c'est c'est notre meilleur joueur sur ce sur ce sur ce poste oui comme je le disais j'espère qu'en tout cas cette semaine entre les deux match lui aura permis de gagner en endurance parce que oui il a eu du mal il a eu du mal pour parler clairement ensuite je vais parler de la charnière centrale et sur la même logique que de vouloir toujours aligner nos quatre fantastiques ou un moment donné dans la dans la saison on a voulu les aligner eh bien je vais je vais avoir la même logique pour l'aspect défensif avec ce triangle pour moi défensif qui est composé donc de dans un premier temps d'une première base en charnière centrale qui pembé tiago silva notre capitaine pour parler qui pembé il est tout simplement de plus en plus bon son jeu long est excellent ses interventions vous les connaissez tous notamment face à la talenta il était il a été oui sur sur le sur le but de de pas sali on peut dire que son intervention n'est pas tout à fait clair mais mais pour moi il est indispensable dans cette charnière et oui donc je l'associe à notre capitaine tiago silva qui lui est critiqué je sais et donc vous auriez préféré peut-être un marque ignos associé à qui pembé mais moi je trouve que ce triangle défensif donc avec marque ignos à la tête est tout simplement indispensable je suis rassuré quand je vois les trois sur le terrain je suis rassuré donc pour monter d'un cran sur ce milieu de terrain vous ai parlé de marque ignos je sais que certains d'entre vous donc le préfère donc en défense centrale mais la question qu'il faut se poser c'est que peut-être que le joueur est meilleur en défense centrale mais je me dis est ce que le paris saint-germain n'est pas meilleur avec marque ignos au milieu de terrain ben voilà mon ma réponse est que tout simplement le paris saint-germain est plus équilibré avec un marque ignos dans ce rôle de sentinelle et je l'associerai donc demain à à gay sur la droite et paredes sur la gauche pour moi herrera était un peu juste face à la talenta même si même si il était on sentait l'envi on sentait l'envi de participer à toutes les actions à toutes les offensives mais je fais plus confiance aujourd'hui à à gana gay et aux gelons de de paredes maintenant nous allons passer à l'aspect offensif pas de débat pas de débat mais si un débat parce que dit maria revient donc on est obligé d'aligner et neymar neymar mbappé mbappé et et en attaque ça veut dire que ça laisserait d'y maria de côté mais mais je pense que je referais confiance à icardi icardi qui reste néanmoins notre meilleure solution sur ce poste je pense que il est pas en forme tout simplement il n'est pas du tout en forme et c'est pas du tout le icardi qu'on a connu en début de saison pour moi ça ça sa meilleure prestation était représentée par la confrontation face au real madrid juste derrière moi là en septembre dernier il ya presque maintenant un an mais vous savez certains joueurs c'est comme des marathons man une fois que tu les arrêtes pour qu'ils se relancent il faut des matchs il faut de la compétition et j'ai l'impression que le diesel icardi est toujours en mode rodage mais pour ne pas tuer sa confiance je je l'alignerai je l'alignerai en espérant aussi que choupot qui est très méritant restera sur la pointe des pieds parce que quand on regarde ce final est on peut constater que les que les remplaçants ont été oui ont joué un rôle de décision tout simplement je pense à lyon d'ailleurs félicitations à vous pour votre qualification et je pense au paris saint-germain aussi donc donc voilà je mettrais pas choupot en pointe donc icardi ce qu'il laisserait dit maria sur côté ça c'est ce que je sais ce que je ferai c'est ce que je ferai après il se dit un peu partout dans les journaux que car dit aurait perdu sa place et que donc mbappé jouerait ce rôle de de numéro 9 et donc dit maria reviendrait je suis un peu déchiré je vous le cache pas parce que pour moi dit maria est indispensable à cette équipe mais si tu es dans un dans une configuration d'un 4 3 3 qu'est ce que tu fais est ce que tu mets mbappé sur le côté non ce que tu mets dit ma dit maria sur côté non plus parce qu'on sait qu'il est important n'est marge en parle même pas donc voilà donc voilà est ce que dit maria sera titulaire est ce qu'il sera remplaçant pour jouer un rôle déterminant en seconde période on verra bien on verra bien donc donc voilà vous avez un peu mon regard sur cette demi finale de demain je pense que ça va bien se passer honnêtement et mon pronostic je pense que le leipzig va 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 pousser pour moi inscrire un but dont je dirais 1 3 pour le paris saint germain je pense pas qu'on va assister à un match stéréotypé où on verra une équipe qui va principalement défendre et essayer d'attendre son équipe l'adversaire en contre attaque je pense que le leipzig est généreuse tout comme le paris saint germain on aime jouer donc ça va donner un combat au point voilà il n'y aura pas trop défense en tout cas en cas je l'espère pour notre plus grand plaisir et voilà voilà donc je pense que vous avez tout j'espère que j'ai fait le tour et je vous dis à très bientôt notamment pour les interviews d'après match à les paris ça va le faire demain